Je suis venue en cure terme à la chale parce que j'ai des douleurs depuis toujours, on va dire pratiquement. Et une copine m'en a parlé, l'année dernière je l'ai rencontrée en Suisse. Et elle m'a dit qu'elle la faisait depuis déjà plusieurs années, que ça lui faisait du bien en fait. Et puis aussi que ça pouvait aider pour avoir un enfant. Et comme je n'en ai pas encore eu, parce que je suis stérile, ça pouvait aider. Donc c'est votre première cure ? Ma toute première cure, oui. Qu'est-ce que vous en attendez ? J'espère avoir moins de douleur. Vraiment, c'est vraiment le plus important parce que c'est handicapant pour la vie de tous les jours. Et j'espère pouvoir faire une FIV qui fonctionnera en fait. Je suis là depuis le 11 septembre, donc ça fait à peu près 10 jours. Et les bienfaits, je n'ai pas vraiment beaucoup de recul je pense. Mais au niveau vaginal, j'ai vu des changements en fait. Parce qu'il y avait certaines pertes d'une sécheresse qu'il y a moins maintenant. Donc du coup, il y a une sensibilité qui revient un peu plus. Est-ce que vous avez des améliorations ? À ce niveau-là, oui. Après au niveau douleur, je ne peux pas trop dire parce que je n'ai pas encore eu mes règles. Ça ne va pas tarder, mais j'appréhende. J'espère que pour cette fois, je n'aurai pas besoin de prendre d'antalgique. Donc c'est mon objectif pour ce mois-ci, on va dire. Qu'est-ce que vous pouvez me dire juste de votre expérience jusqu'à maintenant ? Par rapport à la cure ? Que c'est très fatigant. C'est épuisant. Donc la première semaine, en fait, je venais, je faisais mon heure de cure. Je rentrais, je dormais tout l'après-midi. Je dormais trois heures. Et puis le soir, je me rendormais. Et puis voilà, ça a été... Le bain bouillonnant, c'est très bien. C'est relaxant, mais c'est peut-être un peu trop relaxant justement. Après, les pulvérisations, c'est intéressant. Et le jet, ça, c'est ce qui nous achève en fait à la fin. Non, ma maladie, je la comprends très bien. Je la connais très, très bien parce qu'en fait, comme je suis infirmière, donc j'ai travaillé en gynéco-maternité. Donc du coup, je... Et puis je suis une personne qui s'écoute beaucoup et qui s'automédique beaucoup sans avoir besoin d'appeler le médecin toutes les cinq minutes en fait. Donc du coup, au niveau de la cure, pour connaître la maladie en fait, c'est surtout pour connaître les différentes options. Par exemple, pour de l'acupuncture ou ce genre de choses, les expériences de chacun en fait en échangeant avec les curistes. Donc c'est ça qui apporte le plus en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Et comme bon, la première semaine, j'ai pratiquement parlé avec personne parce que je suis quand même un peu renfermée sur moi-même quand je ne connais pas les gens. Mais là, il y a eu un groupe de parole hier qui était très intéressant. Il y a eu pas mal d'échanges. Ça a tissé des liens. Oui, ça a tissé des liens. Du coup, on se voit avec certaines curistes. Puis il y avait l'association Ensemble contre l'endométriose hier. Donc du coup, c'est pas mal d'échanges avec Cathy. C'est parti.